Hello vous ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel update lecture ! Et alors j'ai l'impression que c'est moins dantesque que le mois dernier, mais il y a quand même une bonne dizaine de livres, donc je pense que c'est pas non plus raisonnable. Mais avant de vous parler de toutes mes dernières découvertes littéraires, d'ailleurs, spoil alert, il y en a de très bonnes, il y en a c'est moins ça, je vous fais un petit aparté pour vous parler de Nextory qui sponsorise cette vidéo. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois, Nextory c'est une application de lecture avec plus de 250 000 titres dessus. Oui, ça fait beaucoup. C'est une application qui peut fonctionner du coup sur smartphone, sur tablette et également sur PC, il y a un site internet qui permet d'y accéder. D'ailleurs je vais vous faire quelques petites captures d'écran, ça sera fait sur PC, c'est plus pratique pour moi. J'ai donc fait une op avec eux il y a quelques mois, ils m'ont proposé de remettre le couvert et j'ai donc accepté puisque je trouve le contenu toujours aussi chouette. C'est une application qui est payante, mais, 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 de base vous avez 15 jours d'essais offerts et grâce à mon code, enfin en tout cas au lien qui est dans la description, vous n'avez pas 15 jours mais 45. Donc certes c'est payant, mais vous avez largement le temps d'aller découvrir de votre côté l'application en profondeur, si ça vous convient ou non, avant de décider si vous payez ou non. Et donc qu'est-ce qu'il y a sur cette appli ? Pourquoi est-ce qu'elle me fait autant kiffer ? Et bien en fait il y a de tout. Vous avez tous les formats littéraires possibles, vous avez des livres audio, vous avez des livres e-book classiques, vous avez d'ailleurs tous les genres littéraires rassemblés, vous avez de la romance, vous avez du fantastique, vous avez de la fantasy, vous avez du policier, vous avez des classiques classiques, hein, avec Flaubert, du mât, tout ça, on kiffe. Léo de Yon-le-Vent d'ailleurs, ça y est aussi. Mais il y a également, et c'est là où je trouve qu'il y a une touche supplémentaire qui moi me plaît beaucoup, des romans graphiques, des BD et des mangas. Alors moi c'est surtout romans graphiques où ça me parle, parce qu'ils ont quand même un assez gros catalogue. Et c'est vrai que romans graphiques, mine de rien, bah quand tu vas les acheter, ça chiffre vite quand même, hein, voilà. Donc là, pour le coup, tout avoir sur une même application, enfin tout, on s'entend avoir un large catalogue, je trouve que c'est un gros plus. Et il y a également de la presse, et ça c'est un ajout que je trouve hyper cool aussi, vous avez des quotidiens, des hebdomadaires, des mensuels, et surtout plein de domaines différents. Et c'est vrai que typiquement, m'acheter un journal, bon, déjà, alors pour la presse, moi je trouve qu'il faudrait croiser des sources, parce que si tu suis que un journal, tu n'as que un point de vue, donc acheter plusieurs journaux tous les jours, clairement, j'ai ni la foi, ni le budget, donc l'appli est bien pratique pour ça. Une fois les 45 jours de période d'essai terminée, si jamais ça vous botte, il y a 3 modes d'abonnement différents, le moins cher étant celui à 9,99 par mois, et pour ce prix-là, vous avez accès à 15 heures de livres audio, et, bah, tout le catalogue, en fait, de tous les e-books disponibles. Le lien est donc dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un tour, je garderai d'ailleurs le lien dans la description, je le mettrai également sur Tiboukine, sans doute, parce que ça a quand même un lien avec le domaine littéraire, donc voilà, n'hésitez pas à y aller, téléchargez l'appli, découvrez par vous-même, il y a même à cotard. C'est un des premiers trucs que j'ai tiqué, j'ai mis à cotard, j'étais, ah, donc voilà, au cas où, au mieux, et bah, écoutez, vous gagnez un abonnement, et un truc qui vous fait plaisir, et ça vous fait une nouvelle référence littéraire dans votre routine, au pire, et bah, vous avez 45 jours de lecture gratuits avec un gros catalogue. C'est pas mal. Cette belle parenthèse de Nextory est enfermée, passons maintenant à ce qui nous intéresse, à savoir l'update lecture, qui va être assez conséquent, et bien entendu, Merlin est là. Oh oui, mon bébé. Oh oui, 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 il adore être là quand je parle de livres, hein ? Alors, on va commencer par les BD. Alors, en termes de catégorie, j'ai 6 BD, 6 BD, une petite dizaine de mangas, et beaucoup de romans, donc, et bah écoutez, allons-y bravement, hein ? Pour les 6 BD, il y en a 3 de Gléna, et 3 qui viennent de votre part. Alors, de Gléna, j'ai reçu Monsieur Apothéose, et je vous avais dit à la réception qu'il me tentait très fort, et que j'allais sans doute le dire très rapidement, effectivement, je n'ai guère attendu, c'était super cool, alors, assez perché, du coup, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui pense être maudit, et que toutes les personnes de sa famille, en gros, finissent par mourir de manière assez pathétique, dès qu'il pense avoir réussi quelque chose dans leur vie. Du coup, il a décidé de rien entreprendre. Ça se comprend un petit peu. Mais bien entendu, la BD a une morale, a des rencontres, et alors, je m'attendais à quelque chose de, on va dire, assez doux et philosophique, il y a ça, mais il y a surtout une grosse partie de Loufoque, et franchement, j'ai bien aimé. Gros big up pour les illustrations. Alors, l'histoire, du coup, est très sympa, mais je trouve les illus vraiment très belles, et je suis hyper fan de la palette de couleurs choisie. Donc voilà, regardez la page de dos, par exemple, enfin le dos, pardon. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Il y a un personnage féminin qui m'a grave surprise aussi. C'est sympa, c'est une bonne lecture. On continue dans le Loufoque chelou, j'appelle Plastoc tome 1. Imaginez que nous, on n'est plus là, et que du coup, les insectes se développent, et ils adorent le dieu Plastoc, parce qu'il y a du Plastoc partout, du plastique partout, suite à notre disparition, parce que ça, ça nous survit. Eh oui, parce que le plastique prend longtemps à disparaître de la surface de la Terre, voilà. Les dessins sont sympas. Alors c'est pareil, c'est assez perché. On est sur des insectes, bien sûr, qui causent. Alors, ce que j'ai bien aimé, déjà, il y a l'humour, il y a un humour un peu grinçant, et j'ai bien aimé la fresque de fantasy qui est proposée sur une histoire qui semble, au premier abord, assez loufoque. Ça nous vend quelque chose d'assez bizarre, assez décalé, et en même temps, la thématique est hyper intéressante. Il y a de gros enjeux pour le personnage principal qui est un puceron. Eh oui ! Et franchement, ça a été une super lecture. Donc ça sera en trois tomes. C'est déjà annoncé. Donc je suis curieuse de savoir comment ils vont aboutir ça en trois tomes, parce qu'il y a tellement à dire et à faire. Tant mieux, hein ? Tant mieux, parce que ça veut dire que l'univers est vraiment riche. Mais ouais, non, je trouve ça génial. Franchement, je serais curieuse de le lire en roman. Et la dernière réception de Gléna, ceux qui me suivent depuis un moment devaient s'en douter, je l'ai reçue, je crois, en octobre dernier, bah, à sa sortie. Et j'avais dit à cette époque, ça sera pour le printemps. Voilà. Parce qu'évidemment, le printemps de Sakura, j'allais pas lire ça à Noël. C'était pas possible. Moi, avec mon côté toqué des saisons, voilà, vous commencez à me connaître. Du coup, le printemps de Sakura, je l'ai lu, et ça a été une excellente surprise. Alors, pareil, j'avais un bon a priori parce que, bah, les dessins sont superbes. L'histoire est très douce. Pour le coup, je connaissais pas l'histoire parce que je m'étais pas spoilée avec le résumé. Enfin, je l'avais survolé, mais voilà. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est sur une histoire assez poétique et en même temps, assez, comment dire ça, on est dans le folklore, on a les légendes, on a les contes et on est sur une petite fille, pardon si je vous dis pas le résumé, une petite fille qui a perdu sa maman, assez jeune et son papa se retrouve obligé de partir à un moment pour le travail, il y a quelques années plus tard, le décès de la maman et il la confie à sa grand-mère maternelle qui est donc japonaise et elles se connaissent pas trop trop et, bah, justement, Sakura, parce qu'elle s'appelle Sakura, va connaître davantage sa grand-mère et va beaucoup cuisiner avec elle. Du coup, on a beaucoup, beaucoup de recettes, enfin, de plats japonais, enfin, voilà, c'est vraiment hyper, hyper joli, hyper doux et ça nous fait voyager, ça fait voyager tout en douceur. Je trouve qu'il y a une petite vibe Souvenir de Marnie pour ceux qui connaissent la référence Ghibli. Donc, voilà, très, très, très bonne surprise. Je pense... Ouais, je pense que c'est mon préféré des trois de Gléna mais en même temps, les deux autres sont vraiment chouettes. Je dirais que lui, il a le petit côté douceur en plus. Maintenant, voici les BD que vous m'avez offerts, vous. Alors, c'est des BD que j'ai depuis longtemps donc je crois que je ne mettais pas encore les prénoms à l'époque à l'intérieur. Ah, si, peut-être. Alors, j'ai celle-ci, du coup, je compte quand même en lecture que j'ai reçue dans un choup artiste que j'ai ouvert sur Twitch il y a deux semaines et je l'avais découvert en stream directement, en fait. Je l'ai lu en direct avec une petite dédicace à l'intérieur pour Thibou. Bonne lecture. Voilà comment elle est belle. Et c'est une très, très belle histoire du coup écrite par Tori qui est la sœur d'une d'entre vous et c'est un livre pour enfants et je l'ai trouvé hyper beau. Alors, les dessins sont superbes mais outre ça, le message sur la solitude, sur le poids qui pèse, sur l'envie de se libérer d'un fardeau, enfin, je le trouve très beau, vraiment. Et du coup, attendez, je vous partage son réseau. Donc, petite dédicace en plus là. Mais voilà, si jamais vous voulez voir un petit peu de votre côté, c'est un très bel ouvrage fait avec beaucoup de talent. La qualité du papier et de l'impression est vraiment qualitative. Et encore une fois, voilà, l'histoire est très poétique, très jolie. J'ai gardé ça à l'intérieur en marque-page. Mais voilà, très belle découverte de mes choux pour du talent. Enfin, les sœurs des choux mais ça marche quand même. J'ai lu Le Grimoire d'Elphi. Alors ça, c'était dans ma pile à lire depuis 10 000 ans et ça m'avait été offert par Laurine des Moi des Livres. Enfin, 10 000 ans, non, j'exagère. Peut-être pas si longtemps que ça. Ça a été une super surprise. J'ai adoré. Il y a une grosse vibe les carnets de cerises pour ceux qui connaissent. Et alors, les couleurs à l'intérieur, pareil, on est sur quelque chose de très frais, très rafraîchissant, très pêchue. Vous voyez ce que je dirais ? Très pétillant, voilà. Alors pourtant, l'histoire n'est pas joyeuse du tout. On est sur une petite fille qui a perdu ses parents et qui va partir avec ses deux sœurs aînées dans un voyage, on va dire un peu un tour de France. La sœur aînée, en fait, a acheté un bus et elle fait libraire itinérante et du coup, elle voyage de village en village en vendant des livres. Et les trois sœurs sont hyper touchantes. Donc voilà, il y a de la magie. Il y a de la magie et vous voyez, il y a toute une partie un peu carnée comme ça où la petite raconte ses histoires et ses péripéties, etc. C'est génial. Enfin, ça a été un gros coup de cœur. Je me doutais que j'allais aimer rien qu'au vu de la couverture mais maintenant, après l'avoir lu, c'est un vrai succès. Vraiment, c'est très 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 bien pour les enfants comme pour les plus grands. Je pense qu'il y a vraiment deux niveaux de lecture sans problème. Et une autre BD du coup offerte de votre part qui m'a été... Je notais pas la date à l'époque mais je notais déjà les pseudos. Emily Flock ! Emily Flock qui m'a offert Nin, tome 1. Et je me rappelle de sa lettre qui m'avait dit que vraiment elle avait adoré, que c'était trop bien comme saga, etc. J'ai donc lu le tome 1. On est sur du jeunesse, encore une fois, mais plus sombre. On est vraiment sur quelque chose de plus sombre. Ça se passe déjà dans le métro. Donc bon, forcément, il y a moins de lumière. Mais même au niveau de l'intrigue, alors pareil, on est sur une petite fille qui n'a plus ses parents. On est sur un monde parallèle qui se passe sous terre et il y a des choses qui en sortent de ce monde parallèle. Et des fois, c'est cool et des fois, c'est pas cool. Et cette jeune fille est passionnée par le métro parisien et elle y passe beaucoup de temps. Pourquoi pas ? Et j'ai adoré. Vraiment, les persos sont cools. L'univers a l'air super chouette parce que là, c'est une grosse intro. Franchement, c'était une super découverte et merci du coup, Emily, une fois encore. Je dis une fois encore parce qu'Emily me fournit souvent en découverte. Et du coup, on est bon pour les BD. Passons maintenant au manga. Vous voyez, il n'y en a pas trop trop par rapport à d'habitude. J'ai failli me les prendre dans la tronche. Je pense qu'il y en aura un peu plus la prochaine fois puisque forcément, là, j'ai pas encore beaucoup lu de mangas de ma pile à lire d'avril. Ça dépend en fait de comment j'équilibre les choses. J'ai lu Moriarty tome 3. Si je m'étais un petit peu activée, j'aurais pu lire le 4 également parce que le 4, je l'ai en pâle d'avril. Mais je me suis dit ça fera plus de Moriarty sur le long terme. C'est très bien. C'était très cool. Mais comme d'habitude, Moriarty, de toute façon, c'est une valeur sûre. Voilà, j'ai envie de dire. On est sur... Moi, ça m'a fait penser à une histoire de Sherlock Holmes mais je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas si c'est pas... Non, c'est pas le chien des Baskerville. Mais en gros, c'est sur une enquête que je connaissais de Sherlock Holmes avec des nobles qui kidnappent des enfants dans les rues de Londres, donc des gamins des rues pour les chasser et les tuer pour leur propre kiff. C'est très très sombre et c'est hyper stylé. Vraiment. Donc on est sur ce scénario-là même si là, il n'y a pas Sherlock. Et donc c'est Moriarty et sa bande qui gèrent et c'est vraiment génial. Les persos sont trop classe. Et attendez, je vais vous montrer mon petit préféré. C'est lui. Alors ça dépend des tomes. Il y en a qui brillent plus à certains moments que d'autres. Lui, là, dans ce tome-là, il a été extraordinaire et j'en suis tombée un petit peu amoureuse. Enfin, amoureuse. Comme un... Non, mais disons que ça a été mon petit bébé de ce tome. C'était vraiment cool. Si vous aimez bien les enquêtes policières, si vous êtes fan de Sherlock ou pas d'ailleurs, mais si vous êtes fan de Sherlock, ça ajoute un petit truc. N'hésitez pas sur Moriarty et le côté méchant gentil. Tu sais, genre le côté Robin des Bois, tu sais, méchant mais que avec les connards. Voilà. Ça, ça, c'est un plaisir. J'ai lu mes trois petits tomes de ma chale. Oui, oui, oui. Enfin. Attendez, je vais vous sortir le petit coffret. Non, parce que j'ai lu le coffret il y a dix mille siècles et je ne l'avais pas lu. c'est quand même couillon. Donc tome 1, tome 2 et tome 3 et c'est extraordinaire. Oh non, mais je crois que plus le temps passe, plus j'aime le côté un peu couillon dans les mangas. Non, mais c'est parce qu'ils sont de ses gueules. C'est, c'est... Attendez, il faut que je... Il faut que je vous trouve. Regarde. En fait, il y a vraiment des moments où j'ai ri aux éclats. C'est... Tu vois, j'ai vraiment une tête de con. Donc, niveau humour, ça m'a beaucoup fait rire, du coup. Voilà, ça a été un succès. Mais outre l'humour, c'est vraiment sympa. En gros, l'histoire, parce que je ne vous en ai même pas parlé, c'est ce garçon qui doit intégrer une école de magie alors qu'il n'a pas de pouvoir magique mais qu'il est hypra-giga-fort. Tu vois, genre vraiment, c'est-à-dire qu'il fait ça, il pète un mur. Tu vois ce que je veux dire ? Non, j'exagère, mais il est vraiment très fort et c'est hilarant. Voilà, c'est hilarant mais en même temps, tu as des thématiques hyper intéressantes, des vrais dramas, des vrais enjeux et c'est complètement décalé et perché mais en même temps, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Voilà, donc je veux clairement lire la suite et je me la procurerai Dieu seul sait quand. Même si je pense qu'il a autre chose à foutre de savoir quand est-ce que j'achèterai la suite de ma chale. Un petit manga de Gléna, Sirius, qui était tout mignon. Je m'en doutais un petit peu, c'est pour ça que je me le suis mis parce que j'avais besoin de vibes un peu douces. En même temps, enfin douces et dramatiques, on est sur deux jeunes filles qui sont en vacances et une de ces deux jeunes filles est un peu traumatisée puisqu'elle était championne de tennis. Elle s'est blessée, elle ne peut plus faire son sport favori et en même temps, elle a la pression de sa daronne donc c'est plus tant son sport favori que ça mais elle fait cette rencontre et cette rencontre va lui faire voir les choses autrement. C'est une très belle histoire d'amour ou d'amitié, je ne vous spoil pas mais c'est intense, c'est beau et ça pose des bonnes questions. Voilà, c'était une très jolie parenthèse. Oui, c'était rapide pour celui-là mais en même temps, je n'ai pas envie de trop en dire parce que c'est qu'un seul tome, c'est un one shot et ça serait dommage que vous en sachiez trop. J'ai lu Cléopâtre, c'était très sympa, j'ai déjà lu Marie-Antoinette de cette saga-là et j'ai encore Marie Curie, il me semble, qui m'attend. C'est très cool, alors à chaque fois, c'est assez résumé, assez concis. Je pense qu'on évite les plus gros clichés mais il y en a quand même qui sont passés donc c'était une bonne lecture. Je n'ai rien appris pour le coup, bon pour Marie-Antoinette non plus, vous allez me dire, certes, mais Marie-Antoinette, je l'ai trouvé quand même peut-être un peu plus exact au niveau des enjeux historiques. Là, bon c'est peut-être parce que c'est plus loin dans le temps mais j'ai trouvé que ça colportait quand même pas mal de clichés par rapport à elle qu'on ne sait pas forcément, tu vois, donc on va dire que ça flirte plus avec la légende de Cléopâtre qu'avec qui elle était réellement en tout cas pour le peu de reportages très bonne première amorce si jamais on ne connaît pas encore la madame, c'était chouette. Et après, les cinq derniers, c'est que des cadeaux de votre part et que des trucs chelous, enfin chelous, que je connaissais absolument pas et vers lesquels je ne serais pas allée de base mais qui ont été des bonnes surprises. Voici ma définition de chelou en l'occurrence. De la part de Camillou, j'ai reçu les tomes 1 et 2 de Cat Street, alors pour être exact, j'ai reçu les tomes 1 à 6 et d'ailleurs pour avril, j'ai les 3 et 4 qui m'attendent et je pense que je mettrai en mai les 5 et 6. Ah bah quand vous me faites découvrir des sagas, je fais les choses bien. J'avoue que j'avais un peu peur parce que visuellement, c'est pas ma cam, c'est clairement vieux comme manga et j'ai souvent des préjugés sur les vieux mangas, on va pas se mentir parce que t'as souvent des clichés qui reviennent à toutes les sauces. Et en fait, ça m'a bien plu. On est du coup sur cette jeune fille qui était une enfant star qui s'est foirée, enfin en gros, qui a raté son audition parce qu'elle s'est faite manipuler, etc. et qui du coup est tombée dans l'anonymat, enfin en tout cas, c'est retiré de la vie publique et elle n'arrive plus à aller à l'école et du coup, elle va dans une école un peu, je sais pas, de quartier, tu vois, un peu en gros un établissement où tout le monde vient et fait ce qu'il peut et veut, quand il veut et peut et du coup, elle fait des super rencontres et elle forme un petit groupe avec d'autres gamins qui sont dans sa situation, pas anciens enfants stars mais des ados qui sont un petit peu perdus dans leur vie ou un petit peu déboussolés ou qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose ou à quelqu'un et je dois avouer que ça a été une très bonne découverte du coup, les 3 et 4 sont pour le mois d'avril et je suis intriguée, je suis honnêtement intriguée de voir la suite, j'aime beaucoup le groupe qu'ils forment, il y a une autre jeune fille qui est avec eux donc en gros, je crois qu'il y a 4 personnes autour d'elle après quand elle rencontre ces personnes, il y en a un qui est hyper coustichoupi, vraiment trop adorable et une Miss que j'aime beaucoup, beaucoup qui a une tenue qui s'habille en lolita un petit peu et qui a un franc-parler qui me plaît parce qu'elle n'est pas dans le trop justement, enfin voilà, ça a été une très bonne surprise comme quoi, ne pas se fier à la couverture, enfin ni aux illustrations parce que je l'avais feuilleté, ça ne m'avait pas bammé non plus, en fait ça vend un shoujo assez classique, c'est pour ça que je m'étais un petit peu, que j'avais un petit peu appréhendé, mais ça va. Alors on change d'univers mais on ne change pas de cas de sénatère, non d'expéditrice, c'est toujours Kamiyu qui m'a offert Arata, tome 1 et 2 et pour cela je crois que j'ai encore pour mon mois d'avril, j'ai été un peu moins emballée parce que là pour le coup on est sur vraiment des vieux codes de fantasy manga, maintenant ça reste très sympa quand même mais bon on sent que c'est le même type de truc que j'ai déjà pu feuilleter, on est sur du coup, comment expliquer ça ? Il y a deux mondes parallèles, un monde fantasy avec des épées et des seigneurs et tout ça et notre monde réel et en fait dans le monde réel il y a ce garçon qui se fait harceler et qui a vraiment pas de chance au niveau de son école parce que c'est un bon gars vraiment et où qu'il aille, quoi qu'il fasse, il a toujours les mêmes emmerdes avec des pauvres bolosses là et il y a est-ce que je vais trouver ? Lui, je pense que c'est lui parce que du coup comme ils sont en noir et blanc dans le manga et que c'est pareil ils font des tronches chelous à des moments ça peut beaucoup faire rire et du coup lui qui est un jeune garçon dans le monde de la fantasy qui se retrouve coincé dans un espèce de comment dire ça ? Il voit quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir de très grave et il est en danger de mort et en fait ces deux jeunes garçons vont se retrouver à permuter leur place et à être dans le monde de l'autre. Voilà, ça c'est vraiment le synopsis en grand du tome 1 du coup j'ai lu les deux premiers et j'ai les deux autres qui m'attendent comme je vous l'ai dit c'est sympa maintenant tu sens le truc qui va traîner pendant très longtemps il faut avoir envie de se lancer là-dedans maintenant honnêtement les persos sont attachants l'intrigue est prenante les enjeux importants ça franchement c'est un truc que je dois rendre à César ce qui est à César les mangas d'avant que j'ai feuilletés ils ont pas peur de faire mourir des gens tu sais c'est dense quand même tu vois du coup ça me plaît bien je pense pas que ça deviendra un coup de coeur genre c'est pas Yona tu vois mais c'était bien sympa quand même et enfin alors ça j'ai adoré et j'avoue que je n'y attendais pas vu ce que vous m'en avez dit j'ai reçu Shugo Kara de votre part alors c'était de la part de Kisa de Léo alors c'est pareil quand je vous dis les mangas autant quand vous m'offrez des revans que je connais pas du tout j'ai plus de mal à m'y mettre parce que j'ai une pile à lire extraordinairement longue et que c'est beaucoup plus long de lire un roman qu'un manga autant j'avoue que manga bon quand vous vous faites découvrir des trucs qui m'attirent pas bon j'ai pas trop de scrupules à essayer puisque c'est pas très long même si ça y'en a deux en un et du coup Shugo Kara quand je l'ai reçu et quand je vous l'ai montré en book haul vous êtes plein à m'avoir dit tu vas voir c'est mignon mais vraiment c'est un truc pour enfants c'est pas fou fou tu risques de te faire chier quoi j'ai adoré c'est trop qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est mon âme d'enfant en gros alors je suppose moi à ma décharge quand j'étais petite moi je regardais pas ça moi j'avais les mini-cums je regardais pas Dorothée du coup j'avais pas d'animé japonais dans mes goûters tu vois moi j'avais j'avais les mini-cums donc j'avais les trucs je sais pas c'est tout ce que j'avais d'ailleurs en tout cas j'ai jamais eu genre Albator Princess Sarah Shugo Kara Sailor Moon tout ce truc là j'ai jamais vu quand j'étais enfant et du coup je connaissais pas tu vois ce concept de petite fille élue qui se transforme là il y en a plein des trucs comme ça Magic Aldo Remy enfin je crois il y en a plein des trucs comme ça moi je n'en ai jamais vu et du coup bah là bah je kiffe grave du coup c'est une petite fille enfin ouais une petite fille je crois qu'elle est en CM2 et euh et euh non elle rentre au collège enfin bref elle est petite quoi et en fait elle a des oeufs qui 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 lui sont accordés parce que elle veut changer elle veut grandir et et les oeufs ils l'aident et du coup c'est un peu comme des anges gardiens mais il y a des personnes qui veulent les oeufs pour ah c'est trop bien en vrai ils essaient après les enfants ils ont des aspirations des rêves avec leurs oeufs et quand tu voles les oeufs des enfants et bah du coup ils ont plus de rêve et du coup ils deviennent des adultes aigris et du coup en lisant ça j'étais en mode mais rendez les oeufs franchement à Paris je crois il y a trop de gens ils volent des oeufs il y a trop de petits anges méchants qui volent les oeufs c'est pas juste c'est trop mignon vraiment je kiffe et en vrai t'es à fond dedans enfin moi j'étais à fond dedans il y a plein d'enjeux plein de bagarres enfin j'aime bien voilà et du coup les oeufs ils sont là ça c'est les trois oeufs de la fifi et il y a plusieurs personnages qui ont tous des oeufs et puis t'as un mec badass lui là évidemment voilà qui est mignon alors on m'a dit parce que j'avais montré en story sa tête et on m'a dit oui tu feras gaffe il a genre 12-13 ans jamais de la vie ça fait 12-13 ans ça non mais après voilà je me rends à l'évidence mais il fait plus vieux le coco du coup voilà c'était en tout cas une très bonne lecture surprenante à laquelle je ne m'attendais pas mais écoutez c'était une belle expérience par contre c'était grave long parce que du coup je me suis lu en un coup et il y a l'équivalent de deux tomes en un et je pense qu'un tome déjà c'est bien dense regardez c'est énorme du coup j'en ai eu pour un bon moment j'avoue qu'à la fin j'étais en mode wow j'aime bien les oeufs mais à petite dose passons maintenant au roman alors c'est absolument pas dans l'ordre de lecture et ça risque de durer un petit moment voilà mais au moins comme ça vous êtes prévenus ah commençons avec positive que j'avais reçu en main propre de Jasmine que j'avais rencontré parce qu'en gros j'avais été invitée au cinéma de Saint-Martin d'Air donc c'est une ville pas très loin de Grenoble et j'avais rencontré Jasmine j'espère que parce que j'avais essayé de retenir son prénom je l'ai noté en rentrant à la maison j'espère que c'était bien ça mais tu te reconnaîtras en tout cas si tu vois cette vidéo merci encore et du coup Jasmine me l'avait offert parce qu'elle l'avait trouvé que c'était hyper intéressant comme lecture donc c'est l'histoire de Simone je crois oui c'est ça Simone qui est séropositive et qui va au lycée et qui va avoir la menace de voir son secret du coup le fait qu'elle soit séropositive s'éventer et se divulguer et elle panique et voilà donc en gros on suit la vie de Simone et mon avis sur ce roman est en demi-teinte c'est à dire que la communication sur la séropositivité sur tout ce qui est autour de cette maladie tout ce qui est niveau communication sur le ressenti niveau médical également on apprend plein de choses de ce côté là c'est une très bonne lecture par contre je suis désolée au niveau de la plume et au niveau des personnages c'est convenu attendu et relativement plein voilà non mais je suis franche c'est à dire que voilà c'est un livre qui est intéressant à lire pour en apprendre plus sur la maladie et sur les impacts que ça peut avoir comment le gérer comment réagir il y a des témoignages qui sont intéressants d'ailleurs tout au début je crois c'est ça tout au début vous avez un mot de Jean-Luc Romero-Michel délégué général fondateur des élus locaux contre le sida ambassadeur d'une île de France sans sida et ancien président du CRIPS île de France voilà vous avez une intro et une conclusion fait par cet homme et du coup voilà vous avez plein d'informations intéressantes mais vraiment Simone est une adolescente donc vous savez ce que je pense en général les adolescents qui pètent des câbles sans raison voilà donc elle le fait beaucoup les personnes qui sont autour d'elle sont relativement clichés vraiment et il y a même un passage qui m'a un petit peu fait tiquer en mode limite si t'es hétéro t'es pas normale parce qu'en fait en gros du coup t'es pas normale t'as pas le droit de te plaindre t'as pas le droit d'être malheureux t'as pas le droit de t'inquiéter parce que du coup en gros elle a des amis qui sont il me semble qu'il y a une amie qui est bi et l'autre qui est lesbienne asexuelle je crois et à un moment il y a un échange qui m'a un petit peu fait tiquer et qui est revenu plusieurs fois mais un en particulier ou en mode justement être hétéro c'est chiant et je suis pas fan de ce genre de propos tu vois pour moi chacun a sa place alors je me doute que c'est pas le message et que c'est des ados qui parlent et que donc voilà c'est dit un peu comme ça tu vois mais je suis pas fan de cette glorification de forcément ne pas être hétéro enfin on choisit pas de base tu vois et de manière générale justement tout ce qu'on choisit pas chez un individu je trouve que le montrer du doigt dans un sens comme dans l'autre c'est à chier voilà mais soyons clairs c'est à dire la couleur des cheveux la corpulence la taille la couleur de peau l'orientation sexuelle si on aime le chocolat ou pas tu vois genre tous ces trucs là se foutre de la gueule de quelqu'un ou critiquer ça je trouve que c'est vain parce que la personne n'y peut rien tu vois et je pense que dans tous les cas faut se foutre la paix donc je pense qu'on se bat pas autant pour que les droits des personnes LGBT soient représentés pour après nous aller sous de la gueule de l'autre côté quoi enfin ça m'a voilà c'est pas le propos du livre du tout mais au contraire je pense vraiment que c'est un livre qui est ouvert à la tolérance et qui tend plein de perches d'ailleurs dans ce côté là ce qui est très bien mais il y a voilà il y a des passages qui m'ont quand même mis un peu mal à l'aise parce que du coup ça ouvre des messages de tolérance mais pas vers tout le monde tout le monde du coup enfin voilà bref ça m'a un petit peu gênée dans ma lecture et après voilà encore une fois bon on a une romance qui est hyper hyper convenue les rôles parentaux pareil j'ai pas enfin voilà j'ai trouvé que c'était très plat en termes de récits maintenant le sujet abordé est intéressant et important et apporte des connaissances qu'on devrait je pense tous avoir sincèrement c'est des connaissances qu'on devrait tous avoir pour pouvoir vivre ensemble sans que personne se sente à l'écart donc c'est un livre qui a des connaissances intéressantes mais qui les donne de manière bah c'est pas très littéraire si on peut dire disons que c'est plus fun de lire ça que de lire une brochure ça c'est sûr maintenant est-ce que ça en fait un bon livre pour autant j'irai pas jusque là pour enchaîner dans le même thème un très bon livre qui parle de sujets sociaux et humains en profondeur et avec talent Annie au milieu avec une famille on suit une famille avec trois enfants donc je regarde derrière parce que les noms sont mentionnés Harold c'est l'aîné Velma c'est la cadette et Annie est au milieu le récit est construit avec trois narrateurs différents qui changent à chaque chapitre et c'est justement les trois enfants qui alternent une fois à l'autre donc d'abord Harold après Annie après Velma je suis pas sûre que ce soit dans l'ordre de naissance d'ailleurs mais en gros ça alterne Annie est au milieu et ce n'est pas sa seule force c'est également une enfant trisomique et j'ai trouvé ce livre hyper hyper juste hyper fort et qui traitait toute sa famille de manière égale le fait qu'on ait tous les narrateurs enfin le fait qu'on ait tous les enfants qui soient narrateurs à tour de rôle nous permet justement d'avoir un portrait familial assez large et de prendre chaque vie chaque ressenti pour ce qu'il est genre tout ne tourne pas autour de Annie enfin dans un sens oui mais dans l'autre pas du tout dans l'autre ils ont vraiment chacun leurs propres angoisses leurs propres problèmes leurs propres caractères on voit également bien sûr celui des parents je sais pas si vous vous rappelez du livre les étincelles invisibles où pour le coup on avait une petite fille qui était enfin une jeune oui petite jeune fille qui était au collège il me semble qui était autiste là pour le coup du coup ça m'y a renvoyé de mon côté mais j'ai préféré encore celui-ci puisque dans les étincelles invisibles ça tournait énormément autour de la petite et les parents et les soeurs étaient mentionnés mais beaucoup plus rapidement quand même là toute la famille est traitée il y a aussi une grand-mère d'ailleurs que j'ai trouvé hyper dure mais hyper intéressante aussi mine de rien à observer et j'ai trouvé que ouais le portrait familial qui était là était bon alors j'avais honnêtement je l'avais dans ma palle depuis un moment lui pour le coup il m'a été offert par Didi donc un de mes modos et je l'avais dans ma palle depuis un moment et j'osais pas trop y aller parce que je m'attendais à être un peu triste souvent c'est triste ce genre de livre parce que bah tu lis des témoignages d'exclusion des souffrances personnelles collectives etc et il y en a un petit peu dedans c'est pas tout rose mais honnêtement c'est un livre qui m'a donné envie de vivre c'est une bouffée d'oxygène ce bouquin tu vois je sais pas comment te dire imagine t'es triste c'est pas juste te dire oh tiens prends des mouchoirs vas-y vas-y pleure pleure ou alors juste patte patte tu vois là c'est vraiment genre ça écoute ta peine et ça te sourit ça te fait un câlin et ça dit tu sais quoi on va avancer ensemble c'est cette amie là pour toi en fait ce livre tu vois et de manière générale j'ai trouvé que tous les personnages avaient cette espèce de bienveillance enfin en tout cas ils étaient traités de cette manière là vis-à-vis de l'autre enfin tu sens que l'auteur a beaucoup de bienveillance enfin l'autrice l'autrice a beaucoup de bienveillance pour eux mais du coup en tant que lecteur ça jaillit sur nous c'est vraiment un livre qui m'a fait du bien je me suis sentie hyper bien en le lisant et en le fermant en le fermant vraiment je me suis dit waouh j'ai envie de vivre comme ça j'ai envie de vivre vraiment vraiment c'est ça c'est ça le truc j'ai envie de vivre vraiment pour moi pour ceux qui comptent pour moi et balèque du reste tu vois vraiment c'est je comprendrais le fait que parce que moi personnellement je vous dis je l'ai traîné en lecture parce que j'avais peur d'être un peu en PLS et d'être triste et en fait non vraiment c'est un livre qui donne de la force et c'est un livre qui donne envie de vivre foncé pour du feel good printanier c'est excellent parlons de feel good parlons de choses qui agacent j'ai reçu Nick et Charlie ça c'était de la part d'Emilie il me semble Emily Floch le 10 février c'est ça j'ai vu oui c'est ça 10 février alors on est sur Nick et Charlie deux ans après qu'ils soient mis ensemble alors que Nick va à la fac et Charlie il stresse à l'idée que Nick aille à la fac et il se met dans une grotte psychologique et il ne parle pas c'est le synopsis ça m'a un peu rendu ouf vous en doutez un petit peu on m'avait prévenu alors j'avoue que du coup vu qu'on m'avait prévenu je m'attendais à pire j'ai quand même levé les yeux au ciel un paquet de fois c'était compliqué comme lecture parce que on est typiquement dans des cas de non communication dans des dans des souffrances intériorisées en fait ça m'a beaucoup rappelé des personnes que j'ai côtoyées ou que je cotoie encore qui Dieu merci vont bien mais voilà ça m'a rappelé des choses que j'ai vécues on va dire et qui étaient difficiles vraiment quand t'as quelqu'un qui s'éloigne de toi qui veut pas te parler et qui rompt toute communication et qui va mal bah tu peux rien faire en fait si la personne ne veut pas elle veut pas tu vois et vraiment j'avoue que le personnage de Charlie souvent il m'est difficile à enfin moi c'était dans le 3 je crois que j'avais eu beaucoup de mal ou dans le 2 je sais plus mais en tout cas là c'était pas évident comme lecture maintenant bon ça m'a pas fait bader parce que c'est très court et il y a quand même des bons côtés à côté donc en fait en vrai comme je pense j'étais préparée psychologiquement ça allait maintenant c'était pas une lecture hyper agréable non plus je vais le garder néanmoins parce que je trouve que ça en fait c'était pas une lecture agréable parce que le sujet abordé est difficile mais la résolution est toujours saine je sais pas si vous voyez la différence avec quelque chose qui est mal fait par exemple le tome 2 de Heartstopper je crois que c'était le 2 on m'avait mise en PLS mais c'était très bien traité c'était très réaliste c'est pour ça que je l'apprécie donc là on est pareil en fait on est sur une situation qui m'a été difficile à lire qui m'a affectée qui m'a énervée mais c'est bien fait vous voyez c'est pas au dépend des personnages c'est le scénario qui fait que je me suis énervée du coup voilà lecture qui m'a fait grincer des dents à force de grincer des dents je vais dire avec un dentier très jeune mais ça a été néanmoins une découverte intéressante et qui peut peut-être servir de déclic à certains qui restent un peu trop dans leur grotte ouais mais j'ai lu mais en fait c'est vrai que pour ma pile à lire d'avril j'avais que du feel good enfin d'avril de mars j'avais que du feel good enfin que des trucs un peu société, dystopie, machin du coup j'ai lu le passeur alors ça c'était rapide Loïs Louvry offert par je crois que c'est la famille de Bébou oui c'est ça les parents de Bébou qui m'ont offert le passeur pour Noël ça a été très sympa alors on est sur une dystopie ça se lit très rapidement effectivement on est sur quelque chose d'assez court je vais vous montrer pour montrer que c'était pas trop gros ni trop petit mais ça vous aide pas vraiment on est sur un futur où en gros l'humanité a bien changé en vrai vous savez quoi j'ai rien envie de vous dire vraiment parce que moi je l'ai lu sans rien savoir à part voir au-delà d'un monde parfait donc démerde-toi avec ça sachez que c'est une dystopie comme toute dystopie c'est compliqué pour l'humanité il y a des choses qui font réfléchir par rapport à comment on vit nous maintenant etc c'est intéressant alors ça m'a pas fait bader parce que c'est quand même très éloigné de notre vie et pour le coup je pense que c'est ça se voit que c'est fictif tu vois ce que je veux dire je vais vous en parler d'un autre juste après qui m'a vraiment mis en PLS pour le coup là bon quand tu lis ça t'as pas peur que ça t'arrive demain tu vois ce que je veux dire donc c'était sympa pas très joyeux voilà c'était quand même plutôt badant mais comme c'est court t'as pas le temps d'être traumatisé la plume est jolie c'était un oui pour ma part tiens allez on va prendre la dystopie qui m'a mise en PLS à nos héritiers que j'avais acheté en convention et regardez j'ai la petite dédicace à Marilyn j'espère que tu trouveras un peu d'optimisme un peu d'optimisme dans cette dystopie Gabriel vous avez de l'humour il m'a mis en PLS ce livre j'ai cru que j'allais l'abandonner à la base j'avais même décidé de l'abandonner en gros je l'ai commencé avant de me coucher je crois non dans l'après-midi et je l'ai poursuivi longtemps avant de me coucher j'étais en PLS vraiment j'étais angoissée de fou du coup je l'ai laissée et je me suis dit vas-y je vais pas continuer je peux pas en fait je peux pas il me met trop mal et au final le lendemain matin à la tête reposée je l'ai terminée donc je me suis décédée c'est une dystopie mais alors à la différence du passeur c'est une dystopie à très court terme c'est à dire que ça arrive là je crois que c'est en 2025 le scénario il y a une tempête géomagnétique sans précédent la fertilité mondiale s'effondre confrontée à la perspective de sa propre extinction l'humanité fait face au chaos et à des bouleversements majeurs que les gouvernements dépassés tentent de gérer dans l'urgence c'est très dur vraiment parce que moi en fait quand je lis une dystopie à chaque fois je pars dans des réflexions en mode et si ça nous arrive est-ce que ça se rapproche est-ce qu'est-ce qu'on pourrait gérer et comme à chaque fois les dystopies en général t'as pas de date ou alors extrêmement lointaine du coup tu peux te projeter mais en me disant bon il y a tu sais ça arrivera pas tu vois c'est loin et tout là honnêtement tout le début est hyper réaliste vraiment vraiment les premières années des peintes j'ai claqué du fessier en lisant j'étais en mode putain de merde alors tout au début ça va t'as 2-3 petits événements où t'es en mode bon si ça arrive ça va tu sais c'est des petites catastrophes société tu vois mais un peu je sais pas moi y'a plus d'électricité pendant une semaine tu vois enfin c'est des trucs qui sont chiants ou ça dévalise les supermarchés mais on s'en sort tu vois à part quelques faits divers un peu sordides malheureusement tu vois ça va et après ça part en couille et en fait vraiment la bonne première moitié du livre j'étais en mode mais mais je ne veux pas lire ça j'étais traumatisée vraiment j'étais hyper mal vraiment il y a une scène enfin il y a des scènes d'une violence psychologique assez vénère et physique aussi d'ailleurs évidemment envers les femmes hein bah c'est pas drôle et ça allait mieux la seconde moitié parce que j'ai commencé à me détacher en me disant ok là c'est plus trop réaliste enfin là j'y crois plus on va dire que si ça devait arriver là je pense que ça n'arriverait pas comme ça et en fait à partir du moment où j'ai eu ce truc là ça allait j'ai pu terminer sans être en PLS mais oui parce que t'as tout un passe oui bon je vais pas vous spoiler si jamais vous le lisez un jour c'est une très bonne dystopie la fin m'a un peu laissé un goût de mais mais la première moitié terrifiant terrifiant vraiment heureusement que tout ne continue pas sur ce ton là parce que j'ai pu prendre du recul parce que vraiment alors évidemment c'est fort négatif hein bah dystopie donc en fait voilà il y a des petits trucs qui pêchent niveau réalisme dans le sens où bah justement tout est négatif voilà il n'y a pas de il n'y a pas de bon truc tu vois et il n'y a pas d'international non plus il y a 2-3 mentions d'autres pays à des moments mais il n'y a rien de décider à l'international il n'y a rien de tu vois donc bon tu vois voilà c'est qu'une c'est qu'une histoire de toute façon mais vraiment le début m'a traumatisée et après je suis très sensible hein certes mais oh ouais non il m'a il m'a tatané la tronche hein donc très bonne lecture très bonne dystopie par contre très difficile à lire et pour le coup le fait que ce soit proche d'un point de vue timing tu l'encaisses hein quand même ouais 2025 octobre 2025 tiendrons-nous jusque là on continue ah oui mais il y a beaucoup de choses à dire vous êtes sur le portable de Sam alors ça ça c'est un cadeau aussi de la part de Jade Jadour Jadoun pardon alors ça vous êtes très nombreux m'avoir dit pareil un peu comme Shugokara tu vas voir c'est pas fou moi j'ai rash quit c'était mal écrit la fin est nulle bah moi ça va en gros c'est l'histoire de deux amoureux le mec il meurt et la fille à un moment elle l'appelle pour entendre sa voix sur le répondeur il a un accident le coco et en fait il décroche et du coup bah ils peuvent causer après la mort et du coup bah vous m'avez tellement dit que c'était pas bon que j'étais vraiment en mode ok ça va être à chier en fait ça va bon alors la meuf est un peu chiante et un peu égoïste enfin en même temps quand tu perds l'homme que t'aimes bon je peux pas garantir que je le serais pas non plus tu vois donc bon ok ouais non ça m'a pas alors c'est pas casser trois pattes à un caneton non plus je suis pas en train de dire que c'est un chef d'oeuvre non plus mais c'est sympathique voilà si vous avez envie de bader un petit coup écoutez non mais vraiment voilà j'ai pas de il y a des moments où j'ai un peu levé les yeux au ciel parce qu'elle m'a cassé les couilles quand même ça reste une ado voilà mais non non la thématique est originale écoute ça aurait pu être plus recherché c'est vrai non mais c'est pour ça c'est une mimeole on est clairement sur une mimeole comme non pas comme ouais non c'est quand même un peu mieux que positif je trouve on est quand même sur une mimeole voilà une mimeole un peu plus que l'autre mais bon c'est dommage parce que ça aurait pu vraiment être épique ça aurait pu être grandiose ça aurait pu être un très très beau sujet littéraire au lieu de ça c'est sympa bon mais maintenant si vous voulez le lire je suis pas en mode le lisez pas c'est de la merde c'est sympa j'ai pas rien de plus à dire tiens une autre mimeole mais de fantasy cette fois-ci la joueuse de Cithar je pense que c'est juste pas pour moi parce que c'est sympa c'est bien écrit on est sur une stratège oh mais attends faut pas que je vous spoil comment je vais faire ça une stratège qui s'appelle Zephyr qui bosse pour une en gros c'est un monde géopolitique assez compliqué t'as plein de gens qui veulent prendre le pouvoir il y a des batailles etc elle est bosse pour une meuf d'ailleurs on a les portraits au début parce que j'ai trouvé ça sympa d'ailleurs comme initiative de mettre les voilà de mettre les têtes donc Xinren voilà Xinren et après elles ont des noms bizarres nuages lotus zéphyr pourquoi pas et du coup elle bosse pour Xinren qui est évidemment la plus gentille et en fait t'as que des intrigues politiques et stratégiques partout avec des batailles et ça m'a un petit peu bof bon alors c'était bof 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 alors après ça prend une dimension différente dans la seconde moitié du livre qui m'a interloquée mais ça m'a pas plus passionnée que ça ça m'a limite détachée un petit peu donc c'est pareil c'est une mimole c'est pas un nom c'est pas mauvais ça peut plaire c'est juste c'est pas mon registre je pense il y a un peu trop de militaires là dedans et j'ai pas adhéré aux personnalités des fifilles donc sympathique mais ça en plus me concerne et il en reste encore 5 quand même allez un petit coup de gueule Gods of Men tome 2 est-ce que c'est une malédiction de tome 2 ? ou je crois bien que oui alors c'est pas non mais attendez on va relativiser les choses c'est pas une piquette astronomique ok c'est pas une purge c'est pas une malédiction du tome 2 avéré, signé, certifié mais c'est quand même décevant alors l'univers est génial l'univers ne change pas l'univers est très bien les enjeux sont très cools le monde géopolitique est très bien mon amoureux d'amour je l'aime toujours autant comment il s'appelle ? attends Jeric voilà Jeric mon bébé dame je l'aime toujours autant il n'y a pas de problème par contre vraiment l'héroïne on repart sur cette purée de malédiction avec une héroïne à qui ? attends non mais attends calme toi en gros le truc qui me rend folle c'est pas d'avoir une fille impulsive qui fait des mauvais choix ça c'est normal genre on a tous des caractères différents et on peut tous merdouiller tu vois non ce qui me rend ouf c'est que par exemple il y a un moment dans le récit où vraiment j'ai gueulé toute seule face à mon livre genre il y a un conseil de mecs compétents dans un domaine plus une autorité sur elle plus sa famille plus en gros que des gens qui savent un petit peu de quoi il est question qui lui disent un truc donc à Imari ils lui disent écoute il faut vraiment que tu fasses ça genre c'est ce qu'il faut pour qu'on vive pour qu'il n'y ait pas de couilles pour que vraiment fais-le tu vois c'est à dire que c'est pas juste un pote un V1 qui lui dit franchement s'il te plaît obéis-moi là c'est vraiment genre des gens compétents tu vois ce que je veux dire c'est pas c'est comme je sais pas moi un mec un mec qui a fabriqué une bombe il te la donne dans les mains il fait par contre s'il te plaît touche pas au fil vert sinon on explose et toi tu fais tu vois voilà ben là c'est un peu ça donc t'as tout un groupe de mecs qui lui disent s'il te plaît fais ça si tu fais ça on peut s'en sortir en tout cas fais-le s'il te plaît parce qu'on en a besoin la meuf elle commence à marcher pour faire ce qu'il faut faire et elle s'arrête elle fait non je vais faire autre chose vraiment vraiment mes meufs déjà ça ça se reproduit à quelques reprises particulièrement une vers la fin où j'ai trouvé ça vraiment abusé vraiment abusé et la fin du livre vous vous rappelez quand j'ai gueulé sur la fin du Grisha tome 2 vous vous rappelez ou pas ? non la fin du Grisha tome 3 d'ailleurs je vous en avais pas parlé non je vous en avais pas parlé en update lecture du Grisha tome 3 parce que j'avais emprunté un médiathèque j'avais gueulé dessus en stream ceux qui étaient doivent s'en rappeler vous pouvez trouver sur la chaîne Rodif je pense mais du coup il y a la même genre de fin là pour le tome 2 c'est un mindfuck vraiment c'est le degré 8000 de la flemme c'est vraiment genre j'ai lu un truc donc j'avance je fais oh il se passe ça ouf putain j'espère que ok j'espère qu'ils vont l'assumer derrière 3 pages après oh bah en fait oh putain oh ça m'a rendu folle oh ça m'a rendu folle vraiment du coup je suis très partagée parce que j'adore l'univers on se retrouve un peu sur une maladdiction à la Grisha sauf qu'elle est quand même moins conne et l'univers est encore plus stylé donc je mets de l'eau dans mon vin quand même mais pourquoi pourquoi vous nous salopez des bonnes histoires en nous faisant des tomes 2 avec des conneries comme ça c'est pas possible c'est un garçon une fille Barbara Barbara Kloss tu sais écrire Barbara Kloss pourquoi tu me fais des fins pareilles ça me refait des remontées acides après je suis courrou non mais attends c'est pas possible d'écrire des trucs pareils vraiment c'est pareil j'ai pesté parce que je l'ai terminé en stream read with me read with me et j'ai râlé j'ai râlé sec ah non mais la fin what the fuck franchement ceux qui l'ont lu on est d'accord la fin c'est débile pipi le truc sous non parce qu'il y a le double truc et après il y a le truc sous ceux qui savent please non c'est pas possible non 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 je peux pas du coup qu'est-ce que je vais faire est-ce que j'achète le tome 3 ou pas honnêtement j'en sais rien j'ai pas encore assez décanté parce que j'aime vraiment Jerry que j'aime vraiment l'univers il y a tellement moyen de faire un bête de truc du coup j'ai peur pour le tome 3 je sais pas si je l'achète je sais pas si je l'emprunte je sais pas si je garde celui là ou si je garde que le 1 parce que le 1 est bon le 1 est bon mais d'ailleurs j'aurais peut-être dû garder le Grisha tome 1 ouais dans la flemme mais du coup voilà donc Gods of Men tome 2 j'étais enthousiaste au début de ma lecture et vraiment pour le coup le dernier tiers pas compris pas compris ça va trop c'est trop et puis c'est trop du coup c'est n'importe quoi du coup ouais non c'est une grosse mimole me concernant mais plutôt en négatif et je suis déçue je suis déçue parce que vraiment l'histoire et l'univers promet de dingue alors la bonne nouvelle c'est que là il n'y a plus que des bonnes découvertes pour la suite il y a Blanche Neige et autres contes de Grimm celui-ci je vais pouvoir le ranger là du coup ça je l'ai reçu à Noël de l'avoir de mon beau-frère je crois oui Théo c'est ça mon beau-frère me l'a offert alors ça c'est les livres de Minalima du coup qui font des éditions absolument magnifiques chez Falmarion c'est un truc anglais de base de toute façon les anglais font toujours des éditions absolument sublimes voilà donc vous avez les contes vous avez plein de contes différents de Grimm avec des trucs en relief en 3D des superbes illustrations enfin voilà c'est des ouvrages à chaque fois les Minalima qui sont sublissimes et je suis hyper hyper heureuse de l'avoir lu de l'avoir chez moi et c'est une super collection donc il n'y a rien de plus à dire vous connaissez les contes de Grimm maintenant je pense je vous en ai déjà parlé c'était sympa comme lecture même si il y a eu quelques petites réécritures c'était sympa aussi et ils ont fait des illustrations assez originales donc c'était cool mais du coup non voilà rien de spécial à dire à part que j'ai kiffé ah et on va terminer avec 3 coups de coeur de la moitié est-ce que ça c'est pas mal enfin 2 coups de coeur de la moitié et un gros coup de coeur le gros coup de coeur c'est Changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin qui m'a été offert par Clémence alias UU Clem Clem je lis vos livres je les lis alors honnêtement j'avoue que c'est le genre de livre c'est pareil je traînais attends je l'ai reçu quand celui-là ? je sais pas si je l'ai traîné tant que ça février 2023 ça va en fait en gros c'est des livres qui sont assez feel good contemporains et c'est un peu comme Annie au milieu c'est des livres que j'ai tendance à pas forcément avoir envie de lire tout le temps là on est sur Violette Toussaint qui est une garde cimetière et on suit sa vie en fait voilà son passé et son présent ses rencontres sa famille et euh ouf Aïta Bassan Aïta alors d'ailleurs ça m'a fait rire parce qu'il y a une critique derrière qui dit on nage en plein bonheur Nathalie Dupuis du magazine Elle alors Nathalie Dupuis du magazine Elle si je peux me permettre tu n'as pas lu le livre vraiment parce que si ça ça te fait nager en plein bonheur il faut les consulter ah oui si si quand même non non mais parce qu'on a quand même des morts dans un cimetière certes mais je veux dire des séparations très difficiles des morts des enfants qui meurent non non c'est dur c'est dur non non et puis un mari violent non non mais si si on est quand même sur quelque chose de pas forcément joyeux donc Nathalie Dupuis t'es potade t'as clairement pas lu le bouquin voilà t'as lu les critiques des copines qui disaient un livre splendide et bouleversant à couper le souffle t'as tenté un truc au pif ça n'a pas fait c'est pas grave Nathalie Dupuis on te juge un peu mais on t'aime quand même du coup mon avis sur ce livre c'est qu'il est extraordinaire et je le mets un petit peu sur la même lignée que Annie au milieu je pense que c'est un livre qui fait du bien en passant par une certaine souffrance c'est à dire que quand tu le lis tu alors moi je l'ai lu d'une traite vraiment enfin d'une traite je l'ai dévoré il se lit un peu en apnée je trouve c'est un livre que j'ai pas repris mon souffle en lisant j'avais vraiment ce sentiment là de me noyer à l'intérieur d'être submergée par les émotions et par l'intensité aussi c'est un livre qui donne envie de prendre sa vie en main et d'avancer et de vivre avec un grand V parce que tout le monde n'a pas cette chance et mais c'est pas c'est pas pathos tu vois c'est pas triste à lire le livre ne se veut pas ne veut pas te faire chouiner ne veut pas t'apitoyer c'est pas le but du livre c'est vraiment un livre où tu suis quelqu'un qui a une vie qui se plaint pas et où toi juste tu l'accompagnes et t'espères pour cette personne t'espères pour Violette t'espères avec elle tu lui tends la main et elle te tend la sienne et ça crée ça crée une relation j'irais pas juste à dire que c'est une âme sœur j'ai pas ressenti la même chose avec elle qu'avec Anne par exemple parce que c'est une femme qui est très éloignée de moi dans sa vie dans sa souffrance dans ses valeurs on est pas pareil puis on a pas le même âge mais elle m'a donné de la force et c'est quelqu'un que j'ai aimé que j'ai appris à aimer très vite dans ce bouquin et qui m'a inspiré j'en suis très reconnaissante pour ça enfin je parle de c'est la narratrice pour qui je devrais être reconnaissante et pas le personnage mais les deux vont ensemble c'est un très bon ouvrage pareil je pense qu'à lire au printemps c'est un excellent moment automne je pense le risque si on lit ça en automne-hiver c'est de retenir plutôt justement le côté mort le côté décès le côté nostalgie le côté passé qui bouffe alors que le lire au printemps il y a ce côté renaissance et ça parle pas mal du cycle des saisons d'ailleurs aussi à l'intérieur c'est vraiment une très très belle lecture et qui sort totalement de ma zone de confort un peu comme Agnès au milieu mais encore plus qu'Agni au milieu celui-ci et ça fait du bien vraiment c'est une très bonne lecture j'ai passé un très bon moment plus que deux et alors là on est sur deux coups de coeur de la moitié le premier qui meurt à la fin oh la vache oh c'était bon oh les gars alors c'est le préquel de et il meurt tous les deux à la fin et il meurt tous les deux à la fin je l'avais bien aimé mais sans plus ça avait été une lecture j'en avais parlé en update il y a très longtemps maintenant ça avait été une lecture qui était sympa qui m'avait émue mais j'étais pas c'était bien c'était bien sans plus là po 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 ah ouais là 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 ça touche le génie pour moi ah vraiment il y a un peu un côté la nuit les étoiles se sont déteintes Aristote et Dante ces deux ados Orion et Valentino et il n'y a pas qu'eux il y a aussi des filles deux filles dans leur entourage et on suit également une femme enfin en fait ça gravite autour de ces deux ados et on suit d'autres personnages ce qui permet d'aborder des thématiques différentes notamment une femme battue par exemple qu'on croise dans ce récit et on est sur la thématique du coup c'est la soirée de lancement de l'application qui permet de la société qui appelle quand il nous reste une journée à vivre c'est le soir de lancement de ce truc là et du coup il y a des cafouillages et il se passe des choses et l'intrigue est bien non l'intrigue est très bien là où ils ont géré par rapport à l'autre enfin où ils ont géré où il a géré là où Adam Silvera a géré par rapport à et ils meurent tous les deux à la fin et ils meurent tous les deux à la fin tu savais comment ça allait terminer et t'avais pas tant de suspense en tout cas de mon côté je l'ai pas ressenti t'en avais un peu mais t'avais surtout une certaine tristesse qui s'intéressait qui s'installait assez latente là t'as un suspense de dingue sur plein de points t'as une intensité qui est folle les personnages sont hyper hyper bons vraiment vraiment bons j'ai noté 4 pages de citations mais c'est pas Aristoté dans deux c'est pas balancé comme une page Facebook tu vois c'est des belles phrases mais qui pour moi ont sonné juste parce que des fois t'as des rencontres qui te permettent de connecter d'âme à âme et qui te permettent d'être authentique et sincère et là c'est ce qui s'est passé et vraiment j'ai trouvé que c'était un livre qui apportait plein de bonnes émotions et plein de réflexions sur la mort sur la vie sur comment on veut la vivre et en fait mine de rien ma palle c'était un peu mon problème au mois de mars c'est que ma palle du mois de mars bon ça je l'ai mis en avril mais c'était la continuité ma palle du mois de mars était vachement axée sur les émotions sur mine de rien le deuil sur la famille etc et c'est pas du tout des ouvrages que je lis en général et là j'avais envie avec le printemps de me pencher un peu là dessus et du coup lui c'est pareil je pense qu'il est parfait à lire en cette saison je pense que ça t'instaure une envie de vivre et de te lancer qui pourrait te faire bader en automne tu vois ce que je veux dire donc j'ai été bien bien inspirée de le lire maintenant parce que oui du coup lui il était dans ma palle d'avril et je l'ai lu le 31 mars je crois que je l'ai lu en 24h du 30 au 31 il est excellent vraiment il faut le lire même si vous avez pas trop aimé surtout j'ai envie de dire si vous avez pas trop aimé comme moi le premier tome le préquel est exceptionnel et il est ouais il est humain très humain et très très bon et ce qui est balèze j'y reviens mais c'est vraiment c'est balèze dans le traitement des personnages dans les valeurs apportées et dans la réflexion et dans la dystopie et dans le suspense et dans l'action enfin y'a rien qui pêche pour moi c'est un sans faute on parle d'un autre sans faute j'ai fait ma première relecture depuis bien longtemps mon deuxième livre depuis la lyre d'avril j'ai lu les salauds gentilhommes je l'ai lu pendant mon week-end en Normandie avec le Cux enfin je l'ai lu je l'ai lu surtout dans le train parce qu'en Normandie on a beaucoup visité j'ai pas eu trop le temps de lire là-bas donc j'ai déjà j'avais déjà découvert cet ouvrage il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant j'habitais à Paris quand je l'avais lu et ça a été il est dans ma vidéo des top livres de ma vie je crois que j'avais sorti il y a quelques années et du coup là je me suis dit vas-y j'ai trop envie de le relire surtout que je l'ai reçu dans cette magnifique édition de la part de June et Shun d'ailleurs je l'ai pas dit mais le premier qui meurt à la fin c'était Emily Flock décidément j'ai lu beaucoup d'Emily Flock et du coup June et Shun me l'a offert en grande édition et je me suis dit vas-y c'est l'occasion de le relire j'avoue que j'avais un peu peur tu te dis wow je vais peut-être être déçue tu vois genre est-ce que ça va autant me plaire est-ce que je vais être à fond dedans comme avant est-ce que je vais ressentir la même chose parce que là je sais ce qui se passe je me rappelle quand même et j'ai adoré il faut lire les salauds gentil hommes putain c'est bon les gars c'est bon de ouf c'est de la fantaisie avec un grand F tu suis du coup une bande de gamins des rues dirigée entre autres par L'Oke enfin L'Oke en fait partie L'Oke Lamora et ils sont brillants ils sont drôles ils sont incisifs alors ils sont vulgaires en fait alors d'habitude je n'aime pas du tout la vulgarité dans un roman à savoir surtout dans les romans contemporains ouais putain nique ta mère oui bon t'es gentil si j'ai envie de lire ça j'allume la tolée tu vois c'est bon j'ai pas besoin forcément de lire ça dans un bouquin là c'est pas trivial enfin eux ils ont un langage trivial pas tout le temps mais tu côtoies beaucoup de personnes qui ont un langage assez vulgaire mais le narrateur lui l'auteur donc Scott Lynch écrit très bien du coup tu sens que c'est pas une paresse de sa part et vraiment un effet d'immersion ça marche très très bien la bande est extraordinaire j'aime tellement ces personnages l'intrigue est folle le suspect en fait c'est comme si c'était une partie d'échiquier géant avec plusieurs personnes qui jouent donc pas vraiment des échiquiers des petits chevaux mais c'est moins impressionnant de poker poker c'est bien une partie de poker avec des mises énormes en jeu des vies en jeu et t'as peur et t'es à fond dedans et c'est tellement badass c'est tellement stylé c'est tellement intense c'est tellement bon ce livre il m'a tout fait alors que c'est une relecture donc je savais je me rappelais des trucs importants qui se passaient en lisant vraiment j'ai eu les larmes aux yeux j'ai crié j'ai lâché des insultes dont une dans le train j'ai rigolé parce qu'ils se lancent des trucs c'est 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 un grand livre c'est vraiment un putain de grand livre et il faut lire les salauds gentils c'est extraordinaire le truc qui peut un peu pêcher au début vous avez deux niveaux de narration enfin pas deux niveaux mais deux périodes de narration différentes donc vous avez l'ok au début quand il est petit et qu'il est conduit chez un prêtre qui va l'éduquer avec sa bande et vous avez l'ok adulte qui se lance dans une intrigue et en fait le récit va alterner entre ses points de vue néanmoins c'est perturbant les deux trois premiers chapitres parce qu'au début t'es en mode attends il est grand ou il est petit je ne comprends pas quand t'es prévenu déjà du coup tu ne l'es pas moi au début je sais que la première fois que je l'avais lu j'avais pas compris qu'il y avait eu une ellipse du coup je me suis dit attends mais c'est qui lui quoi quand tu le sais du coup c'est bon et après en fait ça ne perturbe plus du tout et au contraire ça fait des poses qui sont hyper bien choisies à chaque fois donc voilà lisez les salauds gentils hommes ça a été une relecture de choix et je suis hyper hyper heureuse de l'avoir redécouvert et je pense que je vais me relire la suite je vais peut-être me les acheter du coup en grand format brochet comme ça parce que les éditions Brajaune sont vraiment magnifiques et comme c'est une saga que j'idolâtre bon ça serait pas déconnant de les avoir en beau chez moi du coup je vous laisse là après cet update de la moitié j'ai beaucoup parlé mais en même temps j'ai beaucoup lu donc faut ce qu'il faut j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire sur tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui est-ce qu'il y a des livres qui vous intriguent est-ce que je vous ai donné envie d'en ajouter quelques-uns à votre wishlist j'espère on se retrouve très très vite pour plein de nouvelles aventures prenez bien soin de vous et je vous souhaite plein de belles lectures bisous tout plein